Bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce webinaire de retour d'expérience des aires terrestres éducatives. Je vais juste vous faire une petite courte introduction à plusieurs voix. Je commence par me présenter. Noémie Ubi, je suis chargée de chef de projet au Graine Auvergne-Rhône-Alpes et plus particulièrement de l'animation de l'espace régional de concertation EDD, sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, c'est dans cet espace de concertation qu'est intégré l'animation, l'accompagnement de l'OFB, l'Office français pour la biodiversité, dans le dispositif des aires terrestres éducatives. On a validé cela en 2021. Donc, c'est vrai qu'on a démarré avec deux ATE dans la région. Et puis, progressivement, il y a eu un grand mouvement d'engouement des aires terrestres éducatives puisqu'à la rentrée 2021, on a eu au total 39 projets d'aires terrestres éducatives qui se mènent en ce moment. Et il y a pas mal d'engouement aussi pour la suite. Donc, ça fait plaisir. Et donc, on a voulu faire un petit retour d'expérience en donnant la parole aux porteurs d'ATE, les enseignants et les référents EDD qui les accompagnent. Donc, il y a eu un premier retour d'expérience le 28 mars avec l'école Rosa Parks et la LPO Loire. Et aujourd'hui, on propose un deuxième retour d'expérience à Claire et Noélie. Donc, merci à vous. Donc, Claire est enseignante à l'école à Saint-Martin-Vercors et Noélie Ortega travaille au PNR, Parc Régional du Vercors, accompagnée de cette ATE. Pourquoi ces deux ATE ? Tout simplement parce que c'est les deux plus anciennes ATE de la région. Donc, ça nous semblait intéressant d'avoir un peu plus de recul sur la mise en œuvre, la mise en route, comment se passe une aire terrestre éducative. Donc, voilà un petit peu. Ce que je propose, c'est maintenant de laisser un petit mot à Mylène Malbruno pour l'OFB, puis ensuite Claire Dietrich pour l'Académie de Grenoble. Et ensuite, on vous laissera la parole. Donc, comme on va se passer le webinaire, dans un premier temps, on va laisser la parole à Claire et Noélie qui vont nous faire un retour d'expérience sur leur aire terrestre éducative. Et ensuite, on vous laissera la parole. Donc, soit vous poserez vos questions par écrit, soit vous utiliserez dans l'onglet réaction en bas, lever la main, et vous pourrez également poser vos questions de vive voix à Claire et Noélie. Merci à tout le monde d'être présent pour ce webinaire. À toi, Mylène. Oui, bonjour à tous. Merci Noélie. Donc, Mylène Malbruno, moi, je suis à la direction régionale Ougène-Rhône-Alpes de l'Office français de la biodiversité. Et je suis en charge des aires terrestres éducatives sur la région. Je vais vous simplement, très brièvement, faire deux, trois rappels sur ce dispositif. Donc, c'est un dispositif qui est inscrit dans le plan biodiversité. Il est comporté par trois ministères, donc l'éducation nationale, l'environnement et l'outre-mer. Et son pilotage a été confié à l'OFB. L'enjeu principal de ce dispositif, c'est de faire participer à la préservation de la biodiversité par la formation des enfants, qui seront donc les futurs citoyens de demain et qui seront acteurs de cette préservation. Et l'idée, c'est vraiment d'en faire de véritables petits gestionnaires de la nature. Donc, le principe, en fait, c'est de connecter les enfants avec la nature, c'est de leur faire connaître et leur faire comprendre les enjeux de sa préservation en ayant recours à la fois à de l'expérience, puisqu'on va sur le terrain, et à la théorie, puisqu'il y a tout un tas d'explications et de ressources adaptées qui leur sont fournies. Et un autre point important, c'est qu'en fait, c'est un dispositif qui va les initier également au principe de la démocratie, parce qu'on est dans une véritable démarche éco-citoyenne, avec des décisions qui se discutent et qui se prennent lors de conseils d'élèves. Donc, très brièvement, le principe, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on s'adresse à un public qui sont des élèves de classe de cycle 3 ou 4, c'est-à-dire du CM1 jusqu'à la 3e. Ces élèves vont explorer et vont s'approprier une aire, qui est une petite parcelle naturelle, qui est en dehors de l'école et qui est ouverte à tous. Ils sont accompagnés pour ce travail par leur enseignant, bien évidemment, et par un référent, qui est une structure qui est spécialisée en environnement. Les élèves vont partir explorer, vont partir découvrir le patrimoine naturel, le patrimoine culturel de l'air qui est mis à leur disposition. Ils vont aller rencontrer les autres acteurs du territoire pour connaître, pour comprendre les usages qui sont faits, pour rencontrer les personnes qui partagent et qui utilisent également cette aire. Et ensuite, il y a une phase de transmission, où ils transmettent les savoirs qui sont acquis, le patrimoine commun, non seulement aux autres élèves de leur école, mais également à l'extérieur, en sortant de l'école, donc les habitants, les élus, les parents, etc. Donc, moi, je n'en dis pas plus, parce qu'effectivement, je vais laisser la parole à Claire et à Noélie sur ce retour d'expérience. Donc, effectivement, cette ATE a été labellisée déjà deux fois, donc c'est notre ATE la plus ancienne sur la région. Et je me tiens à votre disposition, que ce soit aujourd'hui, lors de ce webinaire ou même postérieurement, si vous avez toute information complémentaire et si vous souhaitez vous lancer. Donc, maintenant, je propose à Claire Diétriche, de l'Académie de Grenoble, de bien vouloir introduire également ce webinaire. Je vous remercie. Oui, donc, bonjour à tout le monde. Donc, je suis très heureuse de pouvoir participer à ce webinaire. Très heureuse de saluer directement les deux principales actrices, Claire et Noélie. Noélie, on s'est déjà eue au téléphone. Claire, je ne vous ai pas encore rencontrée. C'est notre chargée de mission qui était venue vous voir l'année dernière, si je me souviens bien, et qui est revenue absolument enchantée par ce qu'elle a vu. Donc, voilà, moi, j'attends que la neige fonde un peu et que mon agenda se décante. Mais je compte bien avec mon collègue Pascal Boiry, qui est aussi chef de mission académique à l'éducation, développement durable. Nous comptons bien venir vous rendre visite bientôt. En tout cas, pour nous, vous êtes la première ATE dans notre académie de Grenoble, puisque Noémie tout à l'heure parlait à l'échelle de la grande académie, on va dire, donc de la région Verne-Rhône-Alpes, qui compte trois académies, en fait, pour l'éducation nationale. Donc, pour nous, vous êtes la première chronologiquement, puisque vous avez commencé en 2018-2019, même si ce n'était pas encore officiellement une ATE, mais c'était une mini-réserve naturelle. Et puis, vous êtes la première aussi par la qualité de tout ce que vous avez déjà entrepris avec vos élèves et l'expérience que vous avez pu déjà mettre en place. Donc, voilà, un de mes objectifs aussi, ça sera de mieux faire connaître votre travail pour que vous puissiez servir aussi de référence pour les autres ATE qui se mettent en place petit à petit dans notre académie de Grenoble. Donc, on est très content d'avoir des aires terrestres éducatives, parce que ça faisait des années qu'on nous parlait, quand on allait à Amiens, qui est l'endroit où il y a tous les ans une rencontre, un forum pour l'éducation et développement durable. On nous parlait depuis longtemps des aires marines éducatives et on était un peu frustrés à Grenoble. On s'est dit soit on est trop loin, soit on est trop tard pour la mer dans notre région. Donc, lorsque les aires terrestres éducatives sont arrivées, ça nous a fait très plaisir. Et donc, cette démarche des ATE, des aires éducatives, qu'elles soient marines ou terrestres, croise tout à fait la démarche des établissements et des écoles en démarche de développement durable, donc une labellisation propre à l'éducation nationale, puisqu'on a à la fois l'ancrage de ce que vous faites dans les enseignements, c'est quand même la base de notre travail. Ensuite, le développement de partenariats, en particulier avec le parc du Vercors, dont je veux vraiment encore une fois saluer l'excellent travail et le partenariat très fort que vous avez noué avec eux et qu'ils ont noué avec vous. Troisième élément, c'est le développement d'une autre gouvernance avec le conseil des enfants. Tout ça, ça, bien évidemment, nous place aussi dans le contexte général de l'éducation et développement durable, qui est celle des ODD, des objectifs du développement durable Agenda 2030, dans lequel toutes vos actions sont également, auxquelles toutes vos actions sont également reliées. Voilà. Donc, bravo, merci pour tout ce que vous faites et je suis très impatiente d'entendre les dernières nouvelles de votre travail. Merci, Claire, pour tous ces encouragements. Alors, on ne va pas entendre que les dernières nouvelles, puisqu'on a vraiment choisi de repartir du début. Donc, j'espère que pour certains, ce ne sera pas d'érodite, mais on va faire en sorte que ce soit suffisamment vivant pour que tout se passe bien pour vous. On va partager notre écran. Vous allez nous dire si ça fonctionne bien pour vous. Je pense que c'est bon. Si vous pouvez secouer la tête pour ce qu'on voit. OK, super. Donc, voilà, on va vous proposer de faire cette petite présentation à double voix pour rendre les choses vivantes. Et c'est toujours bien d'avoir le point de vue à la fois de l'enseignante et puis de la référente sur ce genre de projet. Peut-être qu'on va d'abord se présenter. Donc, moi, je suis Noélie Ortega. Je suis chargée de mission éducation au territoire et participation citoyenne pour le parc naturel régional du Vercors. Ça a déjà un petit peu été dit. Claire Catil, enseignante à Saint-Martin avec les CM et puis avec des CE2 à mi-temps. Donc, ils nous rejoignent dans la classe les après-midi. Voilà, je suis sur Saint-Martin depuis une petite dizaine d'années maintenant. Et on va commencer peut-être par vous poser un petit peu le contexte géographique de notre aventure, si on peut l'appeler ainsi. Donc, ça se situe évidemment dans le PNR du Vercors qui a été créé en 1970, donc qui a fêté ses 50 ans il y a quelque temps. Ce parc, il est composé de 83 communes d'une réserve nationale, celle des hauts plateaux du Vercors. Et on peut se targuer du fait que ce soit la plus grande réserve naturelle de France métropolitaine, réserve naturelle terrestre de France métropolitaine qui se situe, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais je vais la surligner, si on peut dire ainsi. Elle est un petit peu en grisé là, au centre du territoire. Et donc, ce parc du Vercors, il est à cheval sur deux départements, la Drôme-Élysère, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais ça, vous vous en doutez puisqu'on est là aussi pour ça. Et les parcs naturels régionaux, de manière générale, s'appuient sur cinq grandes missions. Je ne vais pas toutes les citer, mais je vais citer celle qui nous rassemble aujourd'hui, l'éducation au territoire. Je pense que plein de collègues présents partageront ce point de vue. Donc, Saint-Martin-en-Vercors est le petit village qui est symbolisé par les petites étoiles, donc pas très loin de l'entrée sur la réserve. Donc, il y a une petite école de deux classes. Nous sommes en RPI avec le village d'à côté Saint-Julien-en-Vercors. Donc, il y a une classe maternelle à Saint-Julien et deux classes en élémentaire à Saint-Martin. Il y a environ 350 habitants. Le village se situe aux environs de 750 mètres d'altitude. Voilà. Et donc, c'est une assez grande commune. Elle n'est pas dessinée, mais voilà. Pour le contexte géographique. Oui, merci Claire. Je t'ai coupé ? Non, non. Alors, décidément, ça va être compliqué, ça. Voilà. Donc, le contexte géographique est endressé. Vous l'avez compris, petite commune rurale de moyenne montagne. Un parc qui a eu 50 ans et puis surtout une révision de chartes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de choses, la charte, c'est le projet stratégique d'un territoire de parc qui est travaillé en concertation avec les élus du territoire, les socioprofessionnels, les habitants, pour une durée de 15 ans. Et justement, nous, en 2018, on a attaqué un travail de révision de la charte pour en construire une nouvelle qui allait nous porter jusqu'à, qui nous portera plutôt jusqu'à 2038. Et donc, si les élus, les habitants, les socioprofessionnels ont été conviés à la réflexion, notre élu de l'époque s'est dit, mais pourquoi ne pas convier aussi les élèves à la réflexion de quel territoire ils souhaitent pour demain ? Les cycles 3 étant les futurs citoyens qui allaient voir se mettre en œuvre cette future charte. Donc, on a proposé un appel à projet pour les classes du territoire qui s'appelle CAP 2038, les scolaires du parc en action, sous-entendu pour la révision de la charte. Donc, on a imaginé accompagner un certain nombre de classes, huit classes. Alors, on était au tout début, nous, de la création du service éducation culture. On n'était pas encore totalement armés financièrement pour accompagner plein, plein, plein de classes. Et on a souhaité mettre en place un projet au long cours, ce qui fait qu'on n'a pu accompagner, entre guillemets, que huit classes, mais vraiment sur la durée. Donc, ces huit classes, elles ont été accompagnées sur environ une quinzaine de séances, en face à face avec les élèves, et sur huit thématiques différentes, à charge à l'enseignant, en fait, et sa classe, de choisir une thématique, évidemment, travaillée par un parc. Alors, ici, c'était la forêt. Ailleurs, c'était les déplacements. Dans le sud du territoire, ça a été l'Evo-Tour et particulièrement le JPA de Barbu. L'idée était de creuser la thématique en s'appuyant sur trois fondamentaux qui correspondent aussi au programme scolaire, l'éducation à l'environnement et au développement durable, autrement appelé EEDD, l'éducation artistique et culturelle, et l'éducation à la citoyenneté. Donc, l'idée, c'était de faire intervenir des éducateurs à l'environnement, des artistes, pour accompagner les élèves dans des apprentissages et dans la valorisation de ces apprentissages, notamment via un médium artistique. Et pour Saint-Martin. Alors, nous, on a, donc, parmi les thématiques, il y en a une qui nous a intéressés, c'est celle qui concernait notamment la réserve, la réserve des hauts plateaux, donc connaître, préserver et valoriser cet espace, et donc d'essayer, à notre échelle, de reproduire ce qui se passe sur une vraie réserve naturelle et de la reproduire à notre niveau, à côté du village, à côté de l'école, et d'essayer, pour les élèves, d'assumer cette mission et cette responsabilité, de préserver un espace, de l'observer, de le voir évoluer et de prendre des décisions en fonction de ce qu'on observe, de ce qu'on a envie de faire. Donc, on s'est d'abord intéressés au fonctionnement de la réserve, des hauts plateaux. Donc, on a rencontré, on a fait venir un garde qui nous a parlé de ses missions, puisque pour qu'à notre tour, on devienne des, en gros, des gardes de notre petite réserve, il fallait qu'on s'approprie d'abord, voilà, les missions d'un garde de la réserve et qu'on connaisse vraiment le fonctionnement pour qu'à notre tour, on puisse s'approprier cette mission-là. Donc, on a fait venir un garde, on a joué, on a discuté, on a avancé là-dessus. Et c'est un projet, donc là, je ne sais plus si on vous l'a redit, mais c'était l'année scolaire 2018-2019. Et c'est un projet qui a démarré quand même assez fort. Là, je peux me permettre de le dire parce que c'est moi avec une enseignante, en l'occurrence Claire, ultra motivée, très impliquée, qui a réussi, de ce fait, à embarquer les élèves, à s'impliquer vraiment de manière forte dans ce projet, avec plein d'idées et plein d'envies pour la suite. Donc, tu l'as dit, Claire, des interventions en éducation à l'environnement, la rencontre de plusieurs gardes pour expliquer les missions. Et puis, mais ou est, et ça, ça peut arriver, c'est intéressant de soulever cette question-là, un petit temps qui nous a paru long, mais au final, pas tant que ça, qui s'est mis, qui a pris, pardon, je recommence ma phrase dans le bon sens. Le lien avec la commune et les élus, notamment, a mis un petit peu de temps à se faire pour des raisons de disponibilité, voilà, des agendas de chacun, on le sait, c'est de plus en plus complexe, mais un accompagnement très serré, très rapproché de la secrétaire de mairie qui a joué un rôle très important dans cette mise en lien avec l'équipe communale qu'on a pu finalement rencontrer, ainsi que l'agriculteur qui exploitait, enfin, qui exploitait cette terre terrestre éducative, qui n'en était pas encore une, pour qu'on puisse leur présenter le projet et puis imaginer les choses avec eux. Peut-être qu'on s'arrête juste sur cette image, vous voyez qu'ici, il y a une étoile verte, cette étoile correspond à la situation de l'école, et l'ère terrestre éducative, on ne l'a pas forcément dessinée, mais si vous voyez ma souris, ici, on a la porte d'entrée que les élèves ont coutume d'appeler le frein à trois têtes, donc qui se trouve ici, on descend là le long d'un petit mur en lause, on a toute la partie de Ripisilve avec la rivière ici et puis ça fait une sorte de triangle, voilà, comme ça. Donc, ce n'est pas une mince affaire, en fait, de trouver un petit bout de parcelle, parce qu'il faut que, pour qu'on puisse y aller régulièrement, il faut bien évidemment qu'elle soit à proximité de l'école, sinon, on n'y va pas, ou trop peu souvent. Donc là, voilà, à pied, on en a pour 5-10 minutes. Donc ça, c'est un critère qui était essentiel. Il fallait que l'accès soit facile, il fallait qu'il y ait un petit peu de variété quand même sur cette zone-là, il fallait que ça soit un terrain communal, parce que c'est beaucoup plus difficile si c'est un terrain privé, parce qu'il faut d'autres autorisations, etc. Donc voilà, on verra par la suite que ce n'est pas le terrain idéal, mais n'empêche que c'est un terrain qui est facile d'accès et qui nous a permis d'avancer et de faire évoluer le projet. Il ne ressemble plus tellement à ça aujourd'hui, mais on y reviendra. Donc ça, c'est l'ère terrestre éducative. Alors on l'appelle l'ère terrestre éducative parce qu'on a vraiment pris l'habitude de l'appeler ainsi. À l'époque, ce n'est que la mini-réserve, et elle est vue par les enfants. Et ce dessin nous montre bien la porte d'entrée avec le frein à trois têtes, une partie plutôt prairie, un petit alu zone humide et puis la ripisilve pour terminer le site. Et donc juste à côté, c'est un agriculteur qui exploitait la prairie pour ses vaches. Et donc il a été d'accord pour nous laisser cette partie-là qui l'intéressait moins d'un point de vue fourragé. Donc finalement, ça arrangeait presque tout le monde cet état de fait. Voilà, le projet se poursuit. Alors peut-être vous redire qu'en 2018-2019, on n'avait absolument pas, ni Claire ni moi, je pense, entendu parler d'ère terrestre éducative. Nous, on était dans notre mini-réserve, on avait envie que le projet se pérennise. Et puis tout d'un coup, je pense à la fin de l'année scolaire, 18-19, on entend parler des aires terrestres éducatives. On se dit, mais tiens, ça ressemble quand même étrangement à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on a commencé à initier. Peut-être que ça vaut le coup de se renseigner. Et on a décidé en 2019-2020 de candidater en 2020 pour être labellisés aires terrestres éducatives. Donc on poursuit avec autant d'entrain et d'enthousiasme avec les nouveaux élèves qui intègrent la classe de Claire. On met en place la signature d'une convention avec la mairie. Donc vraiment, là, sur proposition des élèves en Conseil de la Terre, c'est eux qui ont réalisé la lettre pour demander aux élus d'officialiser un petit peu les choses. Nous, on a été en soutien, mais on a fait attention à ce que les décisions, elles émanent vraiment d'eux à leur laisser le plus d'autonomie possible. Donc là, c'est un petit exemple de lien avec la réserve. Donc là, du coup, on a invité un garde de la réserve, Hervé, qui nous a accompagnés pour l'installation d'un piège photo. C'était un souhait des élèves, mais on voulait faire ça dans les règles. Donc du coup, on a été accompagnés par un spécialiste qui nous a expliqué un petit peu les règles à respecter pour l'installation. Donc l'emplacement, avertir, communiquer, communiquer sur notre mission. Ça, c'est quelque chose d'assez essentiel. Donc on a préparé une petite carte qui précise quel est notre projet et pourquoi ce piège photo a été installé. Donc on a beaucoup tâtonné. Et ça, ça fait partie aussi de la démarche. Et ce qui est fascinant dans ce projet-là, c'est qu'on l'a déplacé au moins trois reprises parce que soit il était trop haut, trop bas, soit il se déclenchaient parce qu'il y avait une petite herbe qui avait poussé et qui venait gêner, ou en tout cas encourager une prise de photo un peu excessive. On a eu pas mal de surprises, des bonnes et des moins bonnes. Mais du coup, on ne s'est pas découragés. Et puis on a fait, voilà, on a réussi quand même à prendre quelques clichés. Alors on n'a pas vu le loup, mais on a vu des chevreuils, des sangliers, des hérons, un héron, un renard, le chien du voisin. Ça aussi, ça fait partie des petites difficultés qu'on a rencontrées. C'est qu'on l'a déclenché aussi au passage du voisinage. Mais ça, ça a été un moment, alors Noélie pourra en parler, mais un moment assez fort parce que c'est un peu, on découvre en fait a posteriori parce que du coup, les photos, on n'est pas là pour les prendre, nous. Donc on découvre une semaine, quinze jours après, ce qui a été enregistré. Donc là, c'est un moment assez fort et assez exceptionnel où les élèves, voilà, sont s'extasiques au moindre cliché d'animal. Donc ça, c'est un moment assez chouette à vivre avec eux. Très fort. Et puis, alors du coup, à travers ce projet, ce qui est important, en tout cas pour moi qui est essentiel, c'est dès que l'occasion se présente, c'est de communiquer et de valoriser le travail des élèves. Et donc du coup, on s'est dit qu'il serait intéressant quand même de communiquer et d'inviter le plus de personnes possible pour qu'on présente ce qu'on mijote sur notre petit espace parce que jusqu'à maintenant, c'était un peu mystérieux. Les parents se questionnaient, les gens du village se questionnent. Donc on s'est dit, allons-y, organisons une soirée avec beaucoup d'invités pour expliquer notre démarche, expliquer ce qu'on a fait, là où on en est, ce qu'on prévoit de faire. Et en fait, voilà, les élèves ont mené ça de main de maître. Alors on l'avait préparé, mais voilà, une photo qui témoigne un petit peu de l'engouement pour cette soirée. Donc beaucoup de monde avec des habitants. Ça aussi, ce qui est important, c'est d'ouvrir un petit peu notre projet, d'ouvrir sur l'extérieur. Donc inviter les habitants, inviter les parents, inviter les gens du conseil municipal, les mairies, donc les élus, le garde de la réserve. C'est conservateur aussi. C'est conservateur. Les personnes qui sont intervenues dans le projet. Et voilà. Et donc les élèves ont pris le micro et ont présenté un petit peu tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils allaient faire ensuite. Et peut-être même sur cette photo, alors vous, vous ne le savez pas puisque vous ne connaissez pas les élèves et c'est normal, mais ce qui est aussi très intéressant de dire, ça a été valable pour cette soirée et c'est valable pour d'autres temps, les élèves de sixième, donc ceux qui avaient démarré le projet en 2018-2019, se sont aussi mobilisés. Et en fait, on en voit un certain nombre au premier rang. Ils sont venus suivre où en étaient leurs camarades dans le projet pédagogique. Et quand même, on peut noter la présence de trois maires des villages à l'entour. Ce n'est pas rien non plus. Ce n'est pas rien non plus. Et là, on était quelques jours avant le Covid. Donc, on a eu beaucoup de chance de pouvoir faire ça avant d'être confiné. Du coup, il y a eu notre petit film. Et on a oublié de vous montrer quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur. Est-ce que ça vous ennuie si on vous le montre maintenant, sachant que c'est un film qui date de l'année scolaire 2018-2019 ? On s'est fait embarquer dans notre engouement à vous livrer les choses et on a oublié de vous montrer quelque chose. Allez, sans réponse de votre part, on va le faire. Il faudra leur expliquer quand même. Oui. Donc, ce film, tu veux le faire, Claire ? Alors, en fait, on fait un petit retour en arrière et ça correspond au moment où on travaillait sur Cap 2038 avec le parc. Et donc, les élèves ont mis en voie en fait les vœux qu'ils souhaitaient pour le parc de demain. Et on a été accompagnés d'une artiste et d'un vidéaste. Oui, un réalisateur. Un réalisateur. Voilà. Et on a mis en scène, entre guillemets, on a mis en film les vœux des élèves. Et voilà un petit aperçu du résultat. Mince. Moi, mon vœu, c'est que dans 20 ans, je continue à voir des animaux sauvages près de chez moi. Oui, on ne voit pas le film. Près de ma cabane. OK, vous ne voyez pas le film. On a que le sang. Alors, c'est un problème. On va recommencer. Vous étiez sur la diapo de la labellisation en fait. Il fallait peut-être revenir sur la diapo où il y avait le lien. Ouais, ouais. Je pensais que j'avais... Je pensais que j'avais... Il n'y a pas de souci. On se le refait. Normalement, là, ça devrait fonctionner. Est-ce que vous pouvez bouger la tête, ceux qui ont la caméra ? OK, merci. Oui, oui, c'est tout. Désolée. Moi, mon vœu, c'est que dans 20 ans, je continue à voir des animaux sauvages près de chez moi ou par exemple près de ma cabane. Moi, je souhaite d'entendre chaque printemps les petits oiseaux chanter. Moi, j'aimerais qu'on réduise l'espace construit par l'homme et qu'on agrandisse un petit peu plus l'espace naturel. Et moi, j'aimerais que quand une personne rentre dans un espace naturel, elle se dise qu'elle n'est pas la seule à y vivre et qu'il faut respecter leurs habitants et que la petite fourmi qui passe est aussi importante que nous. Moi, j'aimerais pouvoir toujours voir du lichen et de la mousse pour savoir que la qualité de l'air est toujours aussi bonne. Eh bien, moi, mon vœu, ça serait qu'il y a moins de pollution pour que les arbres y poussent le plus longtemps possible que quand je les revois, ils ont 100 ans. Moi, j'aimerais qu'on arrête la déforestation parce que nous, on produit de plus en plus de CO2 et les arbres, on va dire, mangent le CO2 et rejettent l'eau d'eau qui est l'oxygène et on en a besoin pour vivre. J'aimerais voir tous les jours dans les prairies les fleurs jaunes. Et moi, comme pour Nawel, je voudrais encore croiser des animaux sur mon chemin et pour cela, faire un pacte avec eux. Ils laissent tranquilles les fermiers et les habitants et nous, on arrête de les tuer. Mon vœu, c'est que les usines ferment et que l'eau redevienne pure. Moi, mon vœu, c'est que j'aimerais que tout le monde fasse comme moi parce que l'eau, c'est précieux et j'aimerais qu'on tire la chasse d'eau plutôt avec de l'eau de pluie au lieu de tirer du temps avec de l'eau potable. Et moi, mon vœu, c'est de réintroduire différents types de plantes dans notre mini-réserve. et de les protéger. Moi, j'aimerais observer les oiseaux sans qu'ils me remarquent et dormir dans leur nuit. que dans 100 ans, cette cabane sera encore dans un endroit aussi sauvage. Les gens ont le réflexe de ramasser le plastique dans la nature. Et pourquoi pas, à chaque déchet ramassé, nous ne planterions pas une fleur de la même couleur que le déchet. Que les oiseaux continuent à évoluer et à se développer comme le frein à trois têtes qui se trouve dans notre mini-réserve. J'aimerais que notre réserve s'agrandisse et devienne le monde entier. Merci. 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 Rendez-vous en 2038 pour voir si notre ATE est devenue le monde entier. On est désolés de ce petit oubli-là. C'est un peu décousu, mais on va essayer de vous remettre dans le bon ordre chronologique. Est-ce que c'est bon pour le partage d'écran ? Parfait. Donc, on fait un petit bond en avant. On revient à la fin de l'année scolaire, même au tout début des vacances d'été, après l'année scolaire 2019-2020. Je te laisse prendre la suite, Claire, là-dessus. Donc, fin d'année. Là, c'était une année compliquée puisqu'on a été interrompue par le COVID. Et donc, du coup, il y a eu une grosse période d'isolement. Donc, on n'a pas pu se retrouver à l'école. Et quand on s'est retrouvés en fin d'année scolaire, du coup, on est allés faire un petit état des lieux de notre ATE. Et puis là, on a observé qu'en fait, l'herbe avait bien poussé et que c'était devenu un espace particulièrement sauvage dans lequel on ne pouvait plus accéder du tout. Et donc, à la suite de cette petite visite, on a refait un conseil des élèves et a été prise la décision de faire des petits chemins d'accès. Voilà, pour qu'on puisse accéder notamment à l'aripicilve, au petit pont. Et le souhait avait été émis de ne pas utiliser d'engins motorisés et de le faire avec nos petits bras. Donc, on a organisé une petite mission d'ésherbage, d'ébroussaillage plutôt, avec les quelques volontaires présents, puisque ça s'est fait au tout début des vacances d'été. Donc, il y a quelques motivés qui ont accepté de venir au tout début des vacances. Et on a sollicité une association qui s'occupe de l'entretien des chemins sur la commune, qui a bien voulu nous aider à participer à ce débroussaillage. Et puis, on a fait une drôle de rencontre, un cycliste qui s'est arrêté, intrigué par ce qui s'y passait et qui a donné un petit coup de main au débroussaillage et qui est reparti avec de belles ampoules aux mains, d'avoir beaucoup travaillé avec nous. Donc, ça, c'était un moment très intéressant et qui fait partie du projet aussi, activité manuelle de jardinage. Et quand l'école, du coup, se poursuit, y compris hors temps scolaire. Et bien évidemment, vous vous en étiez douté ou on vous l'a dit tout à l'heure, entre temps, on avait reçu la labellisation pour le grand bonheur des élèves qui ont pu passer le flambeau à la classe suivante pour commencer à les mettre dans le bain. Donc, on vous passe toutes les petites choses qu'on a mises en place, de la fabrication de badges, c'est un goûter commun. Bref, on pourra y revenir si vous avez des questions là-dessus. Et on poursuit toujours et encore en 2020-2021. Pas de baisse de régime, ni de la part des élèves, ni de la part de Claire, qui ne compte pas son temps. De nouveaux élèves sont inclus dans le projet. On continue de travailler autour du piège photo en lien avec la réserve naturelle des hauts plateaux juste à côté et des rencontres d'autres gardes, y compris sur le terrain. On poursuit l'inventaire cette fois en intégrant l'association Miltras, que vous connaissez sans doute, qui est une super association d'éducation à l'environnement qui est basée dans le Vercors, à Saint-Agnan, et qui s'est embarquée dans le projet avec beaucoup d'énergie également, en la personne de Véronique, qui a accompagné les élèves à la poursuite de l'inventaire, arbres, arbustes, rapaces nocturnes, reptiles et amphibiens, pollinisateurs. Tu peux en venir en entière ? Si tu as envie, oui. Est-ce que tu veux un verre de lait ? Merci de bien couper vos micros pour ceux qui auraient laissé les micros ouverts. Merci beaucoup. Et vous verrez, ou vous ne verrez pas, il faut qu'on surveille leur aussi, que les couvre-feux successifs nous ont encore mis un peu des bâtons dans les roues pour cette année scolaire-là. Et on a profité beaucoup de 2020-2021 pour travailler autour du jeu. Si tu veux faire le lien avec le projet Vélo que tu avais ? Oui. Alors du coup, on avait un projet aussi qui n'a pas pu se faire et c'était bien dommage. J'avais imaginé en fin d'année scolaire de faire un séjour à vélo, parce que chaque année on fait un cycle vélo, mais de profiter de ce cycle vélo pour organiser un périple, pour essayer de faire partager à d'autres notre expérience et à la fois s'enrichir des autres expériences par rapport à ce qui est fait dans les villages environnants. Donc on avait imaginé un parcours où on allait découvrir le Vercors Nord, dans lequel on voit rarement, parce que je savais qu'il y avait des initiatives qui étaient mises en place. Et je m'étais dit, ça serait intéressant d'aller voir ce qui se passe un petit peu chez nos voisins et en profiter pour parler de notre expérience d'ATEU. Et on aurait fait ça à vélo sur une semaine. Malheureusement, on n'a pas été autorisé à partir avec des nuitées. Donc on a quand même maintenu notre semaine vélo, mais en partant de Saint-Martin et sans pouvoir partir bien loin. Donc on a maintenu une rencontre avec un garde sur la réserve quand même. Une rencontre avec l'association Miltras pour refaire une activité autour d'une zone humide. On a fait d'autres choses, mais pas aussi ambitieuses ou approfondies que ce qui était imaginé au départ. Un rapide point autour du jeu, parce que vous le savez tous, l'éducation à l'environnement, l'éducation tout court et l'éducation à l'environnement passe aussi par le jeu. On a focalisé plusieurs séances à des tests de jeux. Différents jeux, donc je vous les ai remis parce qu'ils sont assez intéressants. Vous les connaissez sans doute. 9 mètres carrés de terre à inventer. C'est un petit jeu qu'a réalisé le CPIE Gatine-Poix-de-Vigne, qui est sous licence Creative Commons, que vous pouvez trouver sur Internet, l'imprimer vous-même, le plastifier, et qui invite les élèves à comprendre la complexité d'un écosystème. Je ne vais pas m'arrêter trop. Je vous invite à aller voir de vous-même. Un jeu aussi qui a été réalisé par le PNR de la montagne de Reims, qui invite à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un corridor biologique et à quel point c'est important pour les animaux d'avoir des corridors biologiques juste pour vivre. Et puis, un jeu qui est un petit peu plus complexe, mais qui est aussi très intéressant, qui a été réalisé par les Réserves naturelles de France, qui s'appelle Réserve en herbe, et qui invite à rassembler un certain nombre de points positifs, on va dire, en termes de biodiversité, pour que les joueurs créent leurs propres réserves, avec évidemment des cartes malus, on va dire, qui correspondent à des activités humaines plus ou moins compatibles avec l'environnement, et donc qui visent aussi à faire comprendre la complexité et la nécessité, surtout ce qui est vraiment le contenu pour moi d'un projet d'air terrestre éducatif, de pouvoir concilier les activités humaines qui se trouvent sur le site ou autour du site, et la préservation de la biodiversité sur le site. Donc, on a découvert tout ça pour essayer nous-mêmes de créer notre propre jeu, enfin, le propre jeu des élèves, un jeu de la ficelle sur l'air terrestre éducatif. Donc ça, ça nous a pris quand même quatre ou cinq séances pour pouvoir le créer, parce que l'idée, ce n'était pas que ce soit nous, Claire et moi, qui le créions, mais bien que les élèves prennent en main les choses. Donc, un jeu de la ficelle, en fait, très rapidement, c'est un jeu pour découvrir que le concept d'écosystème, que tout ce qui vit sur un milieu est lié de près ou de loin par son voisin, plus ou moins proche. Donc, on en a testé un autre pour expérimenter, pour inviter, du coup, les élèves à découvrir ce type de jeu, la mécanique du jeu. Et puis, on s'est mis à notre tour à lister tout ce qui se trouve sur l'air terrestre éducatif, la répisive, la rivière, mais aussi la nuit, la zone humide, la maison des voisins avec les chats, mais aussi la maîtresse, les maraîchers, les élèves, l'agriculteur, le parc, etc. Donc, on a listé un maximum de personnes, de choses et d'êtres vivants, on va dire, pour ensuite faire une recherche documentaire sur chacun de ces items et en réaliser des petites fiches personnages. Avant d'en réaliser les fiches personnages, on s'est assuré par un schéma au tableau que tout était bien en lien avec le reste. Et du coup, les élèves ont réalisé les dessins pendant les vacances scolaires, je ne sais plus si c'était la Toussaint ou de Noël, de Noël, je crois, et ont réalisé les recherches documentaires en classe pour rédiger les fiches personnages. Et ce jeu, on a pu le tester lors d'un conseil de la Terre élargi. Peut-être, je vous garde la parole. Ça, c'était le dernier conseil. Ce n'était pas le dernier. C'était un conseil élargi en mai 2021 où, tout à l'heure, on vous a dit, quand vous avez vu la photo en drone de l'ère terrestre éducative, qu'aujourd'hui, elle ne ressemble plus du tout à ça. Et bien, effectivement, l'agriculteur n'exploite plus la partie qu'il s'était réservée, qui était une partie communale. La commune a vendu les terrains à des propriétaires privés, puisque c'était des terrains constructibles, et deux maisons ont poussé assez rapidement, trop rapidement pour nous, sans doute, mais sur cette parcelle juste à côté de l'ère terrestre éducative. Donc, les élèves se sont beaucoup inquiétés, d'autant qu'il y avait eu des grosses pluies, que ça avait raviné. Ils se sont dit, mais là, en fait, nous, on a notre espace, qu'est-ce qu'il va devenir ? Donc, face à cette inquiétude, ils ont souhaité inviter les élus pour leur poser des questions et essayer de comprendre un peu plus qu'est-ce qui s'était passé sur ce champ à côté. Donc, ils ont eu les réponses à leurs questions, ils ont compris que les choses, elles étaient malgré tout dans les clous, qu'il allait falloir faire avec. Et ce genre de déconfiture, si on peut l'appeler comme ça, même si on n'est vraiment pas content que ça se produise parce qu'on perd de la qualité qui existait, en fait, on se rend compte juste que c'est la vraie vie et que ça vient encore plus d'un point de vue pédagogique, montrer aux enfants, expliquer aux enfants, puis les faire vivre dans leur trip, en fait, vu qu'ils se sont vraiment appropriés le site, qu'il faut composer, en fait, avec les activités humaines. Donc, bon, ils ont eu réponse aux questions, ce n'est pas pour ça qu'ils ont été enchantés, mais en tout cas, le travail a continué sur l'air terrestre éducatif. Et c'est, Claire Diétrich, tout à l'heure parlait d'un conseil de la Terre, c'est effectivement celui-ci où Geneviève était présente. Il y avait aussi la radio locale qui nous a beaucoup, beaucoup accompagnés pour diffuser des infos sur l'air terrestre éducatif sur les ondes de Radio Royan. On va peut-être avancer un peu pour se retrouver à cette année. Je te laisse la main. Oui, je sais. Bon, pour vous dire que ça continue et que l'envie, en fait, elle n'a pas faibli. Cette année, ça a peut-être mis un petit peu plus de temps à démarrer aussi pour des questions de disponibilité. Mais en tout cas, comme Claire le disait tout à l'heure, elle a laissé eux deux à mi-temps. Ils viennent les après-midi, donc on se débrouille pour faire des choses en lien avec l'ATE les après-midi pour qu'ils soient aussi parties prenantes. Alors, du coup, ça fait un plus gros groupe à embarquer sur le terrain, mais il y a un fort intérêt des plus jeunes aussi. On était 27 la dernière fois, c'est pas mal. Ah oui, les moins 5, il faut qu'on se dépêche. Du coup, on est sur la fin parce que là, c'est tout récent. On est allé la semaine dernière puisque les élèves avaient quand même, lors d'un dernier conseil, on s'était posé la question du devenir quand même de cet espace. on avait observé qu'il avait évolué, qu'il n'y avait pas une grande variété de faune, de flore, etc. Et on s'était dit, il faut peut-être qu'on oriente notre travail. Et donc, à l'unanimité, les élèves ont fait le choix de s'intéresser à l'eau, à la rivière, donc à la qualité, à ce qui s'y passe, etc. et donc de devenir un peu des experts sur un domaine bien précis. Les années précédentes, on a fait des inventaires d'ordre un petit peu général et il me semblait qu'il était temps de se spécifier sur une thématique. Et donc, la thématique retenue est celle de l'eau, notamment. Et donc, on a commencé déjà à imaginer la suite de notre travail pour la suite de l'année et des années à venir. Parce que vous vous doutez bien que peut-être que dans cinq ans, quand on fera un retour d'expérience, il y aura encore toutes les années scolaires qui se succéderont. On essaiera d'être plus rapide. Là, on voulait aussi prendre le temps de se poser pour tirer un peu les enseignements de tout ce qu'on vous a raconté, de ce que ça produit à la fois pour les élèves et pour l'école et à la fois, et là, c'est plutôt ma partie en tant que référente, pour le territoire. Il reste deux minutes. OK. Alors, du coup, je vais peut-être lire parce que ça va être un peu plus rapide. Donc là, on a listé un petit peu tous les aspects positifs ou de l'ordre d'une plus-value en fait pour ces élèves à travers ce projet. Donc, bien évidemment, ils adoptent un rôle de citoyen, des responsabilités, et du coup, ils s'engagent dans un projet sur le long terme, un projet collectif puisque là, ça fait quand même maintenant plusieurs années, même si les élèves partent au collège, ils ont été impliqués au moins deux, trois ans sur un projet. Ce n'est pas rien et ça, ça me tenait vraiment à cœur de me lancer avec mes élèves sur un projet qui dure dans le temps et qui ne se termine pas à la fin d'une année scolaire. Bien évidemment, c'est un projet interdisciplinaire puisqu'il y a tout l'aspect à la fois scientifique, à la fois de rédaction, d'expression orale. Voilà, donc c'est un projet vraiment qui a du sens pour les élèves. Ce qui me plaît également, c'est que notre projet, il est ouvert sur l'extérieur. Donc, on est en lien avec la commune, avec les élus, avec les associations, avec les parents d'élèves, avec les habitants, avec des partenaires bien des spécialistes qui viennent apporter leur connaissance. Donc, voilà, ce projet nous ouvre vers l'extérieur et ça, c'est pour moi aussi essentiel. On a découvert une démarche scientifique où on tâtonne, on formule des hypothèses, on rectifie, on fait des conclusions, voilà, on avance à petits pas quand on fait des observations. les élèves sont toujours fiers en fait de s'impliquer dans un projet qui est valorisé au maximum par tout ce qu'on fait puisqu'on le présente voilà sur l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment important et puis ils ont un rôle qui est un peu différent de ce qu'on attend d'eux habituellement dans une classe où vraiment on leur fait confiance parce que les décisions, c'est eux qui les prennent, c'est les hypothèses, c'est eux qui les formulent, c'est donc en fait et nous on les guide et eux vraiment ils prennent en main le projet. Voilà, à peu près et pour le pardon, non vas-y, je te laisse pas et pour le territoire très très rapidement du coup vous l'avez je pense compris dans les mots de Claire une émulation sur la commune et au-delà on s'est attendu très vite à un effet boule de neige et une envie d'autres enseignants d'autres communes de développer aussi ce type de projet ce qui est le cas puisque cette année on accompagne cinq sans compter Saint-Martin cinq nouvelles classes vers une labellisation probablement encore quelques-unes l'année prochaine dans le cadre du prochain appel à projet scolaire une forte attente des élèves de la part des élèves qu'ils soient anciens et nouveaux et puis pour nous c'est aussi une belle manière de continuer la mise en réseau des éducateurs à l'environnement du territoire un vrai travail partenarial tout à l'heure on parlait de Miltras mais c'est le cas sur d'autres futures aires terrestres éducatives c'est vraiment un beau travail de co-construction et puis on pense aussi que c'est une plus-value à la fois pour la réserve mais aussi grâce à la réserve je ne sais pas si c'est très clair mais l'ATE elle sert la réserve et la réserve sert l'ATE aussi et puis on avait envie on va vous le faire très rapidement Noémie est-ce que c'est ok qu'on fasse très très vite sur les freins et les leviers oui mais alors après on a un certain nombre de questions qui s'inscrit dans le PAS donc allons directement aux questions je pense que certaines questions nous permettent de revenir sur les freins et les leviers d'ailleurs peut-être j'arrête de partager l'écran à ce moment-là et hop et on va aussi ouvrir le chat de notre côté désolé d'avoir été un peu bavarde je crois qu'on s'est laissé prendre encore par le non il n'y a pas d'inquiétude écoutez merci beaucoup pour pour ce grand retour parce qu'en fait c'est la quatrième année du projet si on prend si on prend tout en compte donc on voit on voit vraiment tout ce que vous avez fait je préfère rassurer les personnes qui suivent là on a bien à la quatrième année du projet donc toutes les ATE qui se lancent avancent à leur rythme et à des vitesses différentes on ne demande pas d'arriver tout de suite à la première année au même résultat on s'en inspire alors j'ai une première question qui était d'une personne est-ce qu'on pourrait partager le lien du film que vous avez présenté et j'en profite pour dire que de toute façon les enregistrements de ces webinaires les questions réponses sur le pad les supports ont vocation à être mises sur le site internet et partagés donc si le lien du film l'est également on le mettra dans les éléments je viens de le mettre dans le pad et bien super deux questions qui sont finalement peut-être un petit peu liées pour toi Noëlie combien de temps passé par la chargée de mission du parc sur ce projet et avec quel financement as-tu travaillé ? donc je vais te laisser déjà répondre à ces deux premières questions et puis ensuite on prendra les autres alors je pense que vous vous imaginez que pour en arriver à ce résultat c'est beaucoup de temps j'ai pas forcément fait le calcul chaque année de comptabiliser le temps de travail mais entre les interventions l'accompagnement des conseils de la terre les liens que l'on fait avec Claire en dehors des temps en classe je pense qu'on est facilement à plus d'une semaine de travail sachant que depuis quelques années c'est vraiment la question de l'accompagnement en EEDD est confié à une structure d'éducation à l'environnement donc ça déjà moi je ne le prends pas en charge il n'empêche que c'est quand même beaucoup de temps c'est beaucoup de temps la première année pour travailler sur la demande de labellisation le dossier il n'est pas du tout insurmontable mais il est quand même un peu costaud en tout cas l'idée c'est vraiment de prendre le temps de bien le faire et ça ça demande aussi du temps donc je dirais plus d'une semaine et comment j'ai pris en charge mon temps de travail en fait ça a beaucoup varié la première année on a été financé dans le cadre de financement pour la révision de la charte donc par la région et du coup mon temps il était pris en charge dans ce cadre là et les interventions de l'éducateur à l'environnement et de l'artiste ont été pris en charge dans ce cadre là la réalisation du film aussi la deuxième année c'était hors cadre appel à projet donc en fait c'était du financement sur ce qu'on appelle dans les parcs nous le statutaire en fait c'est du temps c'est du temps qui est financé bah voilà dans le statutaire et pour moi c'était hors de question de laisser tomber cette belle énergie et de ne pas et de dire ah bah non je suis pas financée j'y vais pas donc c'était en plus en fait et puis c'est ce qui s'est reproduit les années suivantes et grâce au fait tout à l'heure on vous parlait de la réserve naturelle on a pu gratter un peu les fonds de tiroir sur le budget de la réserve pour pouvoir financer justement les interventions de Miltras pour accompagner les élèves je sais pas si ça répond à la question et en gros on va dire pour une année sans compter le temps de travail de la référente pour une année bah c'est bien d'avoir dans les 2000 euros entre 1500 et 2000 euros pour financer les interventions d'éducation à l'environnement justement ça fait le lien avec une autre une autre question avec le coût total du projet alors c'est vrai que c'est difficile d'évaluer le coût total parce qu'il y a aussi le temps passé par vous Claire qui à mon avis ça vous demande du temps en dehors de vos heures d'enseignement donc c'est vrai que c'est à mon enfin je pense vous allez nous dire mais c'est peut-être difficile de donner un chiffre pour le montant total du projet on peut effectivement partir du montant que tu as indiqué Noélie en disant environ 1500 2000 euros pour les interventions et à ça ensuite se rajoutent des temps des temps supplémentaires forcément pour pour faire rayonner le projet pour les dossiers pour la communication pour tout un tas de choses qui est peut-être difficile à donner un chiffre Claire et Noélie peut-être peut-être Claire sur cet aspect là alors effectivement il faut pas trop compter le temps qu'on peut y passer mais mais voilà ça fait partie du jeu quand on voilà quand il y a un projet en route et qu'on y croit et que les élèves répondent on est porté donc on y va après on a des petits frais quand même mais qui sont pas conséquents par exemple il faut mettre des piquets pour délimiter une zone on n'en a pas parlé mais on sur le dernier notre dernière sortie sur la TE on a décidé de créer un carré de la biodiversité donc il a fallu planter des piquets mettre de la ficelle etc mais ça c'est on se fait donner un petit coup de main par les employés communaux par l'association des parents d'élèves qui voilà pour qu'on puisse acheter un petit peu de matériel pour observer ce qui se passe dans l'eau etc mais ça c'est pas c'est pas conséquent du tout c'est des petites dépenses voilà et je reviens sur le temps et l'implication de l'enseignant je ça mais je pense que vous l'avez vu dans la présentation en fait ça ça ne peut que bien fonctionner enfin moi je suis ébahi du temps que donne Claire pour le projet et de l'énergie qu'elle met pour que ça vive alors bien sûr les élèves sont aussi pleins d'énergie et ça vit grâce à eux mais c'est aussi beaucoup lié à la motivation à l'énergie et au temps qui est pris par l'enseignant sur le projet ça je pense c'est hyper important de le rappeler surtout si à l'écoute il y a des futurs référents il faut vraiment ça c'est une condition sine qua non pour que ça fonctionne en fait mais le projet est passionnant parce que d'une année sur l'autre c'est jamais pareil donc en fait il faut juste se dire on est parti pour longtemps ça il faut quand même l'avoir à l'esprit et en fait chaque année on s'oriente vers quelque chose de différent et c'est ça qui donne aussi un petit peu un peu de motivation sur le long terme parce qu'on pourrait s'essouffler mais en fait une année c'est des jeux une année on fait un film une année on va regarder les petites bêtes de l'eau une année il ne faut pas imaginer que tout ça ça se passe dans une année tout ça c'est étalé dans le temps il ne faut pas avoir une grosse ambition et se laisser la possibilité en tout cas accepter que tout ça prend du temps les décisions prennent du temps les contrats assignés prennent du temps ça fait partie du jeu aussi une autre question en chiffres mais approximatives peut-être combien de sorties de séances pédagogiques dédiées sur le temps scolaire et entre parenthèses par rapport à peut-être quelques éléments sur votre organisation en tant qu'enseignante sur le projet alors peut-être pas sur les 4 ans mais peut-être sur une année approximativement pour la partie éducation à l'environnement pur donc avec notamment 1000 traces là c'est entre en fait entre 4 et 6 séances comme il y a eu le Covid entre temps et que à chaque fois on s'est retrouvé un peu avec des bâtons dans les roues au départ on avait prévu 6 séances pour l'année précédente elles n'ont pas pu toutes se faire donc on les reporte cette année on va dire qu'en termes d'inventaire et d'éducation à l'environnement pur c'est entre 4 et 6 et après toi tu y retournes dès que tu peux j'y retourne assez régulièrement je pense que ça c'est important après ça dépend des saisons aussi il y a des moments où là quand il y a beaucoup de neige il en est retombé encore beaucoup il n'y a pas longtemps on y retourne une fois pour aller voir s'il y a des traces par exemple d'animaux voir un petit peu des choses comme ça après c'est plus intense vers le printemps l'été mais alors je ne suis pas très à l'aise avec pour quantifier les choses parce que ce n'est jamais prévu tellement à l'avance en fait et je fonctionne beaucoup un petit peu au filigne mais je ne sais pas j'allais dire une dizaine de sorties au moins une dizaine de sorties dans l'année et de se dire aussi pardon je n'arrête pas que comme le site il est très très proche tu peux aussi y aller pour 20 minutes en fait et on n'est pas obligé d'y passer la demi-journée à chaque fois en fait c'est ça qui est ce n'est pas une expédition c'est vraiment voilà avec une demi-heure de temps on peut faire des choses merci encore quelques petites questions si vous avez un petit peu de temps juste une question peut-être de compréhension suite à la vente des terrains l'ATE a-t-elle disparu ou réduite à l'espace rivière-épisilve la personne qui pose la question n'est pas sûre d'avoir bien saisi suite à la vente construction dans le champ d'à côté si vous pouviez peut-être clarifier cela alors l'espace n'a pas du tout été réduit puisqu'en fait l'agriculteur avait posé enfin l'agriculteur et puis toi la place avait posé une barrière qui délimitait son champ exploité avec les vaches et l'air terrestre éducatif et finalement cette clôture est restée et les terrains acquis n'ont pas rogné l'ATE simplement en fait ils nous ont mangé de de l'espace de vision en fait de la vue quoi c'est ça et que du coup il y a deux grosses maisons qui ont poussé dans un champ qui était champ donc ça n'a rien changé en fait ça n'a pas changé notre délimitation de parcelles ça a changé la vue mais de toute façon on n'avait pas l'ambition d'en faire une réserve intégrale en fait nous c'était pas le but c'est pas d'en faire un espace dans lequel on ne va pas on ne fait rien non c'était que cet espace devait vivre et devait évoluer en fonction de l'environnement qui change aussi donc on a intégré ça dans l'évolution de notre ATE et on l'a pris comme un point éducatif en fait médagogique justement une petite question sur les conseils que vous pourriez donner à une association d'EDD pour financer l'accompagnement les interventions d'EDD alors on peut peut-être même donner la parole à la Mylène aussi par exemple pour répondre à cette question peut-être voilà et puis vous c'est vrai que du côté des PNR vous arrivez à en faire rentrer une partie dans vos missions donc c'est peut-être un petit peu différent que d'autres structures référentes d'EDD bien que je ne sais pas mais je pense c'est bien Mylène que tu parles des possibilités de ton côté oui alors je vais juste intervenir deux minutes parce que je vois il y a Anaïs aussi qui lève la main depuis déjà pas mal de temps donc je ne sais pas Anaïs si vous voulez soit je parle deux minutes vous avez le temps non j'ai le temps je n'ai aucune main levée en fait ah si moi je la vois elle est levée j'ai pas mal de temps donc c'est pour ça je voulais les questions sont posées sur le pad ouais d'accord du coup simplement donc une information l'année scolaire en cours l'appel à projet l'OFB a fait un appel à projet pour soutenir justement le déploiement enfin pour soutenir les et pérenniser des actions qui existent déjà et pour en lancer de nouvelles donc il y a eu un appel à projet qui est en cours actuellement pour l'année scolaire actuelle et on vient d'apprendre qu'il y en aura un nouveau qui sera ouvert pour l'année prochaine pour la rentrée prochaine donc a priori on aura les éléments à partir du mois de juin au mois de juin on nous a annoncé donc c'est tout récent hier on nous a annoncé qu'une partie du budget va être consacrée à à continuer de soutenir des aires qui sont actuellement en fonctionnement donc il faudra faire les démarches si vous êtes intéressé courant du mois de juin en demandant le dossier de labellisation pour les démarches actuelles et il y aura une nouvelle proposition qui sera faite normalement au mois de septembre pour les nouvelles inscriptions avec un dossier à déposer en même temps que votre inscription pour commencer de nouvelles démarches pour l'année scolaire 2022-2023 donc là c'est pareil il y a des dossiers à monter tous les éléments seront sur la plateforme sur le site internet de l'OFB donc n'hésitez pas à aller la consulter régulièrement j'attire votre attention sur le fait qu'il y aura deux dossiers à monter si toutefois vous êtes intéressé par ce financement je le dis parce que l'année dernière il y a eu des soucis par rapport à ça c'est à dire qu'il y a eu des établissements qui ont déposé un dossier d'inscription sur une plateforme des guillets qu'on appelle Sagaé qui est la plateforme des aires éducatives mais il faut bien en parallèle déposer une demande de dossier sur démarche simplifiée donc tout est expliqué sur le site ce sera expliqué sur le site de l'OFB mais soyez très vigilant là-dessus sur le fait de bien déposer deux dossiers mais donc il y aura un financement qui sera proposé cette année par contre on n'a pas encore d'idée si ce financement suffira pour toutes les demandes il y aura certainement une sélection à la clé voilà ce que je peux ce que je peux vous dire pour l'instant et donc Anaïs merci et Anaïs je te donne la parole désolée mais étant sur le sur le pad j'ai un affichage particulier je ne voyais pas les mains lever donc il y a encore deux autres questions sur le pad mais avant on donne la parole à Anaïs c'est gentil merci Noémie moi j'avais deux questions alors au niveau sur le nombre de séances j'ai bien compris qu'il y avait 4 à 6 séances avec 1000 traces est-ce que est-ce que vous pouvez préciser le nombre de conseils des élèves le nombre de sorties sur l'ère terrestre éducative ce genre de choses pour essayer de compléter pour se rendre compte un petit peu et puis ma deuxième question c'était donc si j'ai bien suivi l'école à conventionner avec la mairie qu'est-ce qu'il y a dans cette convention enfin voilà ce que ça implique du coup alors sur le nombre de sorties avec 1000 traces ou d'autres éducateurs à l'environnement tu avais bien retenu Claire tout à l'heure parlait d'une dizaine à la louche de sorties simplement elle et les élèves sur le site les conseils de la terre ça varie entre 3 et 4 je dirais en fonction des décisions à prendre et c'est pareil le conseil de la terre on n'est pas obligé à chaque fois d'attendre de se dire allez on en organise un le 15 mars ça peut être ah non mais là il y a besoin d'une décision pouf on fait un conseil de la terre il dure 5 minutes on prend la décision et basta donc voilà je dirais entre 3 et 4 en fonction des besoins et sur ta dernière question je viens de l'avaler moi désolé je ne sais plus si c'était pour la convention mairie je pense que j'espère ou je ne sais pas que vous connaissez tous le wiki des ATE qui est un espace ressources qui est géré par l'OFB sur lequel vous trouverez le modèle de convention de l'école de Saint-Martin puisqu'en fait je me demande si on n'est pas alors d'autres écoles avaient peut-être travaillé à des conventions mais en tout cas nous on a voulu la verser au pot commun parce qu'on avait quand même bien galéré pour trouver un modèle et en gros c'est assez simple pour ne faire peur à personne l'idée c'est que la commune s'engage à mettre à disposition la parcelle numéro tatata du cadastre on joint un petit plan cadastral pour que les choses elles soient claires l'école en assure un usage paisible en gros et devra dire à la commune tout aménagement significatif qu'elles réalisent sur le terrain la mairie de son côté s'engage à laisser la classe jouir paisiblement du site et s'engage dans un délai alors je ne sais plus je crois que c'est trois mois qu'on avait mis si jamais il y a un déclassement ou je ne sais quoi sur le site la mairie s'engage à prévenir avec un peu d'anticipation la classe voilà grosso modo et du coup c'est suffisamment léger pour que ça ne fasse peur à personne mais que quand même ça cadre l'usage du site et c'est reconductible tacitement ad vitam aeternam si on peut dire et Anaïs si jamais tu veux je peux te l'envoyer pour t'éviter d'aller chercher je peux te te l'envoyer ou peut-être qu'on mettra un lien sur le pad il y a le lien il y a les liens qui sont sur le pad et qui ont été également remis dans la discussion mais oui il y a tous les éléments merci Noëlie deux petites dernières questions merci à tout le monde en tous les cas de rester mobilisé quelques personnes ont dû partir un petit peu plus tôt mais on soulignait vraiment votre présentation très intéressante et l'enthousiasme que vous avez mis dans le projet alors une question plutôt pour Noëlie avec les nouvelles ATE quel rôle du parc aujourd'hui vous vous doutez peut-être que je ne peux pas m'investir autant que ce qui s'est produit pour Saint-Martin aussi parce que de notre côté ça commence à rouler et le dispositif est vraiment compris ancré on a eu la possibilité là pour le coup pour les 5 futurs peut-être nouvelles d'être financés par la région sur ce plan-là dans le cadre des lignes parc de la région du coup on travaille vraiment là pour le coup en co-construction avec des éducateurs à l'environnement donc ça peut être Miltras ça peut être Nature et Montagne côté Trièves etc et moi mon rôle ça va être plus d'accompagner les enseignants d'être présentes pour faire la première séance pour poser le cadre commencer à apporter des éléments de vocabulaire accompagner la recherche du site faire le lien entre la commune et l'enseignant notamment via la signature de la convention être présentes pour démarrer au moins le premier conseil de la Terre parce que c'est jamais forcément toujours évident en fait du coup peut-être je suis plus présente sur le premier puis après une fois que c'est compris ça roule et puis ça va être aussi un rôle d'accompagnement à la à la demande de labellisation là on va bientôt s'y mettre avec les les six enseignantes du coup merci encore encore une remarque sur le sur le pad merci pour ce beau témoignage à deux et bravo à Saint-Martin une dernière question là je crois qu'elle était plus tournée vers vers Claire d'ailleurs je crois que c'est Claire Claire Dietrich qui l'a posé dans la discussion c'est comment comment a été exploité tout le travail d'inventaire donc peut-être plutôt par rapport au programme scolaire et puis par rapport à tout ce que vous avez pu faire comme lien dans votre dans vos enseignements Claire alors tout est consigné toutes nos recherches sont consignées dans une sorte de cahier pour garder une trace des observations des suivis etc on affichait dans la classe qu'il faudrait que je mette un jour sur tout le déroulé voilà de nos observations on communique à chaque fois sur quand on fait des quand on invite un petit peu les parents etc on communique sur ce qui est voilà sur ce qui est fait ce qui est observé ce qui est étudié je ne suis pas sûre d'avoir répondu comme il faut à la question je ne sais pas si non j'aurais voulu savoir si en fait vous vous en êtes aussi servi par exemple pour faire de la communication sur le dans l'espace même enfin je ne sais pas pour faire des petits panneaux enfin j'en sais rien est-ce que ou est-ce que ça fait ou est-ce que c'est pas quelque chose que vous envisagiez c'était simplement voilà comment il y a non seulement l'exploitation pédagogique mais aussi comment vous avez pu finalement oui communiquer dessus vous avez déjà répondu en partie à la réponse à la question pardon ben non sur le terrain on laisse pas beaucoup de traces en fait on s'est d'ailleurs posé la question est-ce qu'on met des petits panneaux est-ce qu'on et en fait on n'a pas trop non on n'a on n'a pas fait d'affichage alors qu'on en avait parlé un peu mais ça n'a pas été mis en place en fait ça c'est je peux me permettre de rajouter quelque chose par rapport aux autres ATE que j'accompagne ça c'est très très différent en fonction je pense de l'enseignant et surtout des élèves ces choses-là de communiquer elles se décident en conseil de la terre et il se trouve que je pense que c'est venu une fois mais il y a au moins deux ans peut-être cette idée qui n'a pas été retenue par contre dans d'autres écoles comme à Saint-Eulalie ou à Auriol il y a vraiment cette envie de communiquer sur le site et de faire des petits panneaux et ça ça va dépendre de ce que les élèves décident on est vraiment en mode pédagogie de projet du coup on se laisse un peu guider aussi par les souhaits des élèves et puis nous notre espace on n'a pas trop envie qu'il soit trop trafiqué non plus parce que qui dit affichage à un moment donné c'était un peu ça au tout début il a fallu repréciser que c'était pas une aire pique-nique parce que les élèves avaient tellement envie de faire partager ce qu'ils avaient découvert et cet espace-là que les week-ends ils venaient un petit peu certains en famille aller voir ce qui s'est passé du coup c'était pas tout à fait le but donc il a fallu repréciser un petit peu les objectifs et du coup on s'est dit voilà si on met des petits panneaux si on installe un abri insecte tout ça je crois que j'avais un petit peu peur que cet espace prenne l'allure d'un petit parc et c'était pas tout à fait l'idée en fait voilà peut-être que et on en bat déjà un sans voir merci à vous pour ces réponses une autre question mais j'ai vu que Mylène avait apporté une réponse dans la discussion mais du coup je vais la partager avec tout le monde c'était une question est-ce que l'ATE peut se faire que dans le cadre scolaire et comme l'a reprécisé Mylène dans la discussion oui l'ATE est liée à une classe et à un binôme enseignant référent donc pour le moment en tous les cas les projets ATE sont exclusivement menés dans le cadre scolaire école primaire collège peut-être quelques expérimentations à venir au niveau national à certains endroits dans des lycées mais c'est en cours de discussion mais c'est pas encore généralisé voilà et on a eu notamment un projet avec un ITEP Institut Thérapeutique Éducatif Pédagogique donc il y a quelques petites choses voilà des fois qui qui méritent de se lancer mais par contre voilà tout ce qui sont les structures de loisirs maisons offensées jeunesse centres de loisirs pour l'instant ce n'est pas possible de pouvoir mettre en place une ATE et en rappel donc une ATE un projet ATE doit se faire à l'extérieur de l'école pas forcément besoin d'aller trop trop loin mais on ne peut pas mettre en place un projet d'air terrestre éducatif au sein de l'école c'est juste un petit rappel mais voilà vous pourrez retrouver tout ça dans les discussions encore un petit retour merci beaucoup pour cette présentation très complète vraiment un beau projet bravo à vous je pense qu'on a fait le tour en tous les cas de toutes les questions merci à vous d'avoir gardé un peu plus de temps si personne ne lève la main on va pouvoir conclure un petit peu ensemble ce retour d'expérience très riche et très intéressant merci encore une fois à Claire et Noélie pour ce retour à deux voix illustré et qui donne envie encore une fois c'est une quatrième année de projet donc n'hésitez pas à vous lancer et ça se fait tranquillement étape par étape une ATE nous sommes là pour répondre à vos questions que ce soit Claire Dietrich et ses collègues plutôt du côté des enseignants que ce soit Mylène du côté de l'OFB moi-même aux Graines ou les réseaux territoriaux j'aperçois notamment Marie-Simon du collectif Pétale pour l'Ardèche ou d'autres réseaux départementaux qui peuvent aussi ou territoriaux vous accompagner et puis effectivement même si ça prend du temps il y a de très bons projets qui se lancent et nous on a hâte de voir la suite et là c'était une première étape de deux retours d'expérience des deux plus anciennes ATE et je pense qu'avec le nombre qui augmente 39 en cours cette année je pense que l'année prochaine on aura des retours d'expérience à voie croisée entre territoires entre niveaux en tous les cas encore une fois un grand merci et merci à tout le monde d'avoir participé noté ce rendez-vous je vais laisser un petit mot de la fin aussi à Claire, Mylène Claire et Noélie donc voilà pour ma part je vous remercie vraiment merci oui juste deux trois phrases donc c'est Claire Ditrich oui d'abord merci à Noélie d'avoir eu voilà d'avoir initié cette cette rencontre web et puis merci à tous ceux qui étaient présents et surtout un grand merci à Claire et à Noélie donc j'avais déjà très envie de venir mais alors là maintenant c'est vraiment j'espère vraiment que d'ici la fin de l'année je pourrais je pourrais encore passer en tout cas je prendrai contact avec vous directement vous faites vraiment un travail remarquable et enfin voilà je trouve que c'est vraiment une opportunité qui est offerte là aux élèves qui est absolument extraordinaire donc mille merci j'ai juste une demande à faire c'est est-ce que vous pourriez me faire parvenir le powerpoint est-ce que ça vous dérangerait ou j'aimerais bien pouvoir le mettre sur le site académique d'éducation développement durable pour qu'il puisse servir un petit peu de documentation et de référence pour d'autres collègues qui pourraient être intéressés par la mise en place d'une ATE voilà il faut juste qu'on s'assure que pour le droit à l'image des parents d'élèves c'est ok peut-être qu'on enlèvera certaines photos d'accord très bien ou vous pouvez les flouter mais si voilà si vous pouvez me l'envoyer à l'occasion on pourra voilà je pense qu'il a vraiment toute sa place et il sera une place d'honneur sur le site académique éducation développement durable merci merci beaucoup donc moi à mon tour je vais remercier Noélie et Claire parce que franchement c'était très intéressant c'est toujours enrichissant Noélie l'enthousiasme que tu nous avais communiqué quand on avait fait le premier webinaire il y a un an et demi deux ans ça n'a absolument pas baissé donc félicitations merci beaucoup à toutes les deux et puis voilà nous au niveau de l'OFB enfin voilà je suis à votre disposition si vous avez d'autres questions dans le pad Noé on a bien mis tous les liens qui sont importants pour vous inscrire pour demander pour avoir des informations sur les financements le déroulement etc donc vraiment n'hésitez pas et j'espère qu'on aura effectivement beaucoup d'autres retours d'expérience à présenter prochainement voilà merci à tous bonne journée à notre tour de vous remercier pour ces retours chaleureux et peut-être nous présenter vous présenter quelques excuses pour le temps finalement qu'on pensait aller plus vite et on s'est laissé embarquer par les choses merci pour vos retours merci beaucoup encore merci et je pense que vous nous avez embarqué et on a encore une quinzaine de personnes à 17h30 donc je pense que c'est que ça donnait envie donc merci à tout le monde et puis à bientôt pour la suite des ATE merci merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir